Par ce, je voudrais exprimer ces préoccupations, ces inquiétudes par rapport à la récente mesure prise par les États-Unis de voir retirer le Burundi d'oralistes des pays bénéficiaires des avantages à travers la voie. Très récemment, vous avez entendu l'initiative de l'Union européenne d'inviter le gouvernement du Burundi à commencer les discussions par rapport à l'article 96 pour évaluer la coopération de l'Union européenne, surtout dans ce contexte de crise. Là aussi, nous avons exprimé nos inquiétudes par rapport à cela, parce que l'Union européenne, c'est l'une des partenaires privilégiées des pays pauvres. C'est le premier donateur des pays pauvres, même quand on est en train d'évaluer le volume d'aide et de contrôler par différents partenaires, différents donateurs dans le cadre de l'OCDE. Donc, même le Burundi, le premier donateur en matière de publico-développement, c'est l'Union européenne. Maintenant, on vient d'entendre aussi, comme j'ai besoin de l'évoquer, l'initiative des États-Unis de retirer le Burundi des pays qui devra bénéficier des avantages de la voie. C'était un cadre mis sur le pied par les États-Unis de vouloir développer les relations d'abord commerciales avec les pays pauvres. Parce qu'on avait évalué la pauvreté des pays subsahariennes, des pays africains subsahariennes, était dû au manque d'exportation consistant dans les marchés des pays développés. Et les États-Unis s'engagèrent à enlever tous les droits de douane en faveur de l'entrée des produits exportés par les pays pauvres. Et après cela, il y avait d'autres initiatives pour soutenir l'industrialisation, soutenir les infractivités comme l'énergie. Il y a un cadre qui s'appelle Millennium Challenge Corporation pour renforcer la bonne gouvernance en Afrique. Il y a Power Africa qui vient d'être décrété par le président Obama lors de la conférence des chefs d'État africains avec les États-Unis pour développer les infrastructures liées à l'énergie en Afrique. Et je crois que la voie aussi a été très important. J'ai eu l'occasion de participer dans l'un des sommets de la voie, où en face de l'ancienne secrétaire d'État américain, Harry Clinton, on évaluait comment les pays africains étaient performants. Certains pays africains étaient très performants. Le commerce a été multiplié par 4, par exemple, de 23 milliards de dollars à environ 100 milliards de dollars aujourd'hui. J'étais impressionné, moi, de voir comment des femmes, des coopératives de femmes au Mali, construire des étages et transformer leur quartier, parce qu'ils exportaient les nattes traditionnelles aux États-Unis. Des pays comme la Zambique, qui exportaient des produits déjà traditionnels et des statuts. On était impressionné. Et surtout des produits non traditionnels comme classiques, comme le Caribbean ou quoi. Et je crois que c'était un cadre quand même privilégié. Je crois qu'entendre un pays comme les États-Unis et un président des États-Unis se réveille à jour dire « Je vais envoyer une lettre au Congrès américain pour arriver au Burundi, de la liste des pays qui bénéficie des avantages d'Agoa, avec toutes les avantages que cela comporte, pour un pays pauvre comme le Burundi, qui doit avoir une vision de quitter ce stade de pauvreté indescriptible, indésible, pauvreté endémique. C'est très important. Parce que le Burundi ne pourra jamais être stable. Si nous ne nous engageons pas, nous ne nous engageons pas à lutter, effectivement, contre la pauvreté. C'est la stabilité économique qui va renforcer la stabilité politique. C'est la stabilité économique qui va renforcer la voie du Burundi dans le Conseil des Nations. C'est la stabilité économique qui va vraiment renforcer le respect de notre pays par rapport à ce qu'on appelle les relations économico-politiques internationales. Parcès Marot voudrait interpeller la conscience des dirigeants de ne pas négliger ces initiatives qui tendent à isoler progressivement le Burundi, à un isolement politique, économique, diplomatique. C'est très dangereux pour la paix comme le Burundi. Il faut des stratégies, il faut s'engager à attaquer le tour par le corne pour que le gouvernement, dans ses faits et gestes, soit vraiment un facteur de solution et non pas un facteur d'enlisement ou d'opouissement pour la situation. Maintenant, tout le monde suit les éléments en vogue avec toutes les politiques et qu'il y a des répercussions sécuritaires négatives. Donc, tous les partenaires invitent le gouvernement du Burundi à s'engager dans un dialogue avec tous les partenaires inclusifs pour qu'il y ait des pistes de solution à cette crise. Je crois bien qu'il ne faut pas continuer à intergiverser, à perdre du temps. Il faut plutôt s'y engager et puis essayer d'améliorer constamment les relations entre le Burundi et ses partenaires. Il n'y a pas d'autre solution.